Retour dans le Royaume et nous allons dans la forêt de Mamoura, située au nord-est de Rabat. Un insecte défoliateur est en train de faire des ravages sur place. Plus de 15 000 hectares ont été touchés. Une attaque exceptionnelle en pleine pandémie de Covid-19. Vous le savez, il y a des restrictions liées à l'usage des aéronefs, ce qui aura encore plus compliqué l'intervention des agents des eaux et forêts. Reportage de Saïd Khan et Noam Asir. La forêt Mamoura attaquée par un insecte défoliateur. De son nom scientifique, l'imantria dispara, appelée en arabe l'eruka, est un papillon parmi les plus célèbres au monde. Ce lépidoptère fait partie des espèces constituant les écosystèmes subéricoles du pays. Lors de ces pullulations occasionnelles ou cycliques, ces chenilles provoquent des défoliations complètes qui s'éteignent parfois sur des dizaines de milliers d'hectares. La forêt Mamoura a connu une attaque d'un insecte connu sous le nom de l'imantria dispara. Cet insecte fait partie de l'écosystème de la forêt. Mais lors de ces pullulations, ces chenilles provoquent des défoliations qui portent préjudice au bien-être de la forêt. Cet insecte n'affecte pas la santé des êtres humains ni celle des animaux. En revanche, il peut détruire les arbres et éventuellement réduire la densité des arbres de la réserve. Les forestiers surveillent les attaques, les fluctuations d'effectifs et enclenchent les traitements appropriés quand les niveaux d'infestation les justifient. Le département des eaux et forêts a fait rapport de 15 000 hectares de forêts de chênes lièges touchées par cette attaque phytosanitaire. Durant les jours à venir, nous envisageons de traiter les parties de la forêt et pas encore traitées afin de couvrir les 15 000 hectares touchés par l'attaque. Il est important de rappeler que même si cet insecte détruit les feuilles du chêne, il a été prouvé que les arbres contaminés poussent à nouveau et leurs feuilles également. Pour le traitement des arbres contaminés, l'emploi d'un biopesticide est privilégié. La majorité des arbres supportent cette attaque et ne subissent pas de préjudice que lorsque les défoliations sont répétées plusieurs années successives. Dans le Royaume, toujours, il y a du soleil. Le mercure va monter ce week-end pour osciller entre 37 et 44 degrés Celsius. Un temps chaud qui va se poursuivre jusqu'en début de semaine, notamment dans les provinces d'Auxiode, l'Aïoun, Tantan et Guelmim. Sur le centre-sud, la hausse des températures débutera. Ce vendredi, le thermomètre pourra afficher jusqu'à 41 degrés Celsius.